Et c'est maintenant Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, on solde de Marilyn Robbie. Oh, je suis sûr que tu trouveras encore une bonne centaine d'arguments, Billy, dit le shérif sévèrement. Mais je te le répète pour la dernière fois, il faut faire cesser cette mascarade et en vitesse, sinon la moitié de la population du patelin va y passer. Il sort de sa poche un journal qu'il déplie d'un grand coup sec. Non, mais a-t-on jamais vu une chose pareille ? Solde exceptionnelle en janvier, des prix défiant toute concurrence, l'affaire de votre vie. J'ai jamais rien lu d'aussi répugnant. Mais tout le monde le fait, insiste Billy. Un commerçant sur deux dans le bourg se débarrasse de sa marchandise de cette façon et personne ne trouve rien à y redire. Alors, pourquoi est-ce que ce serait différent pour moi ? Hein ? Pourquoi ? Parce que t'es dans les pompes funèbres, Mike. Voilà pourquoi. Et les pompes funèbres ne font pas le solde de fin d'année. Eh bien, c'est un tort, dit Billy avec une moue de gamin têtu. Billy est un homme corpulent avec une couronne de cheveux noirs et des sourcils en broussailles. Billy parle comme il agit, avec lenteur et précision. « J'ai des douzaines de cercueils à liquider », poursuit-il. « J'ai besoin de renouveler mon stock, moi, comme tout le monde. Et il n'y a pas que les cercueils. Il y a aussi les livres d'or pour les signatures, les urnes crématoires. Tu devrais venir jeter un coup d'œil, Mike. Pour 220 dollars, taxes comprises, je peux t'en trouver un de toute beauté. « Non, merci. » Fait sèchement le shérif en épongeant à grands coups de mouchoirs son visage empourpré par la colère. « Et puis arrête de faire l'idiot, Billy. Tu comprends très bien ce que je veux te dire. » Billy regarde son vieil ami d'un air intrigué. « Non, je ne comprends pas vraiment. Mais vas-y, explique. Tu sais, ça ne te ressemble pas d'empêcher un gars de faire des affaires. Ou alors, c'est que t'as sacrément changé en cinq ans. » Sur ce point, Billy a parfaitement raison. Mike a changé en cinq ans. Plus exactement, depuis le jour où il a décidé de se marier après des années d'un joyeux célibat. Billy, bien sûr, a essayé de le raisonner, de lui faire comprendre qu'il n'était pas plus fait que lui pour la vie conjugale. En vain. Mike n'a voulu en faire qu'à sa tête. Il a épousé Netta par sonné. Il s'en est mordu les doigts quasiment dès le lendemain. Netta, est-ce qu'il est convenu d'appeler une femme à poignes ? Si elle tient l'intérieur de Mike dans un état impeccable, elle a aussi assaini le langage de son mari et lui a fait couper les ponts en un temps record avec tous ses copains qu'elle jugeait indésirables. Et Billy n'a pas fait exception à la règle. Le coup a été rude pour les deux amis. Depuis l'époque où ils étaient encore étudiants, ils ont passé tout leur jeudi soir penché sur un échiquier, un verre de bière dans une main, une bonne pipe dans l'autre. Et il a fallu que cela prenne fin pour que Mike comprenne le prix de l'amitié. Oh bien sûr, il a lutté au début. Il a tenté de faire comprendre à Netta qu'elle n'avait pas à lui choisir ses amis, qu'elle aurait beau lui rendre la vie intenable, il n'en continuerait pas moins à jouer aux échecs avec Billy. Mais Netta est une femme habile. Très vite, elle a commencé à répandre dans le bourg des rumeurs sur les méthodes de travail de Billy. Elle a raconté un peu partout des histoires d'enterrement bâclé, tout en parlant avec enthousiasme du spécialiste des pompes funèbres de la ville voisine, Picksville. C'est que la parole d'une femme de shérif a du poids dans un patelin comme Trenton. Et Mike a fini par céder, sous peine de voir son ami Billy acculé à la ruine. C'est donc la première fois aujourd'hui depuis cinq ans que Mike remet les pieds dans le petit appartement de célibataire de Billy. Un appartement confortable, accueillant, au désordre sympathique. La table avec l'échiquier est toujours à la même place, dans le coin près de la cheminée. Une telle bouffée de nostalgie envahit Mike qu'il oublie un instant ce qu'il est venu dire à son vieux copain. Bien du mal à détourner les yeux de l'échiquier. Je ne joue plus souvent, dit-il tristement. De temps en temps, Jack Baker vient passer un moment, mais je m'impatiente tellement à l'attendre qu'après je ne peux plus me concentrer sur la partie. Et puis, l'odeur de ma pipe le gêne. Billy regarde le shérif et une étincelle passe dans son regard. Dis-donc, Mike, ça pourrait pas attendre un peu tes histoires si on s'installait avec un verre de bière et qu'on engage une petite partie. Le shérif hoche la tête avec regret. Impossible, Billy. D'ailleurs, ce que je voulais te signaler, surtout à propos de tes fameux soldes, c'est que le taux de mortalité a atteint un maximum la semaine dernière. Et ne me dis pas que tu l'ignorais ! Billy se frotte le menton d'un air pensif. Ah ben, ça, c'est vrai, ce que tu dis. J'ai pas eu un moment à moi depuis que j'ai fait paraître cette annonce lundi dernier. Mais quel mal y a-t-il à ça ? Tous ces gens ont une sacrée veine d'être en mesure de profiter de ma liquidation de janvier. Une liquidation ! Grommel, Mike... Décidément, t'as de ces mots, Billy. Si ça ne te fait rien, j'aimerais bien qu'au moins tu appelles ça autrement. Et puis, ça t'a pas paru bizarre que tout le monde se mette à mourir précisément cette semaine-là ? Tu vas tout de même pas me parler de coïncidence ! Billy le regarde sans comprendre. Non, mais où veux-tu en venir exactement, Mike ? Eh ben, figure-toi, Billy, que j'ai des raisons de penser que tous ces gens qui reposent dans tes cercueils à demi-tarifs ne sont pas tous morts de morts naturelles. J'irais même jusqu'à parier qu'ils sont fichtrement peu nombreux dans ce cas. Billy, ainsi que nous l'avons constaté, n'est pas tout à fait idiot, juste un peu lent. Alors, il lui faut du temps pour digérer l'algarade. Il tapote sa pipe contre le manteau de la cheminée puis reste sans mot dire immobile un long moment, le front plissé par l'effort de réflexion. Mike, dit-il enfin, tu n'essaies tout de même pas de me faire comprendre que quelques-uns des clients qui reposent dans la salle à côté ont été assassinés. Si, tout juste ! Explose Mike. Et ça va faire du vina d'ange blède si tu ne t'arranges pas pour mettre un terme rapidement à cette épidémie de décès. Bien sûr, solder des cercueils, ça n'a rien de très moral, mais Mike ne va-t-il pas un peu loin en accusant ses concitoyens de faire un usage aussi diabolique de ces soldes vraiment très exceptionnels ? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Voyons, Mike, proteste Billy. Dans la plupart des cas, il s'agit tout simplement d'accidents. Tiens, prenons l'exemple de Sarah Hartley. Elle est tombée de son perron et s'est cassé le cou. D'ailleurs, il y avait un fameux verglas ce soir-là. Quant à Lindsay Gamet, tout le monde savait depuis des années que s'il continuait à imbiber l'alcool qu'il distillait avec des pastilles de méthane, il finirait par y rester. Et Tom Franklin ? Non, non, c'est plus que des coïncidences ! Sans tête le shérif. D'accord, ils sont tous trop malins pour moi. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Il n'y a pas encore eu un seul cas d'empoisonnement, ni rien qu'on puisse prouver comme anormal. Mais il n'en demeure pas moins que tous ceux qui meurent sont des gens que d'autres gens souhaitaient voir mourir depuis longtemps. Des parents et tout ça qui devaient payer les frais d'enterrement. Ben, c'est peut-être vrai, concède Billy. Mais je ne vois toujours pas pourquoi je devrais annuler mes soldes. Mais enfin, Billy ! Tu le fais exprès ou quoi ? Réfléchis donc 30 secondes. Tiens, reprenons le cas de Sarah Hartley. Chacun sait qu'elle a laissé 50 000 dollars à son neveu Jerry. Billy a un sourire. Oh, ce bon vieux Jerry. Il est bienvenu pour Noël, n'est-ce pas ? Et ça fait un sacré bail qu'on ne l'avait pas vu dans les parages, non ? Ah, tout de même ! s'exclame Mike. Tu commences tout de même à comprendre. Tu sais quand Jerry est venu à Trenton pour la dernière fois, il y a neuf ans pour l'enterrement de son père et tu ne trouves pas bizarre qu'il soit arrivé juste à point pour pousser sa tante du haut des marches et empocher le magot ? Car, et maintenant ? Maintenant, prends le cas de Lindsay Gammett. Il a cessé de boire il y a 5 ans, après son séjour à l'hôpital, mais depuis quelque temps, il est l'amant de la femme de Grayson Barnett. Et il y en a qui croient avoir vu Grayson avec lui près des voies de chemin de fer, la nuit précisément où Lindsay est mort. Le shérif prend une profonde inspiration et poursuit. Il y avait aussi Frank Graham, qui travaillait dans une scierie depuis près de 25 ans. Je trouve très étrange qu'il ait choisi cette semaine-là pour perdre l'équilibre près de la scie. « Probable que je ne peux pas prouver que Wilbur Parker était debout juste derrière lui quand il est tombé et que sa présence a un rapport avec le fait que Frank a fini à l'état de saucisse fendue dans le sens de la longueur. » « Oui, ça, je dois dire que j'ai eu du mal à la ranger élégamment, admis Billy. Je ne voudrais pas avoir un boulot comme ça tous les jours. Frank Graham, c'est bien celui qui racontait partout dans le bled que Wilbur ne payait pas ses factures, non ? Oui, alors là, évidemment, là, je ne dis pas. « Ah, mais je vois que t'as tout de même fini par comprendre, » dit le shérif. « Alors, je peux enfin venir à l'objet de ma visite. Billy, si tu n'annules pas cette vente à prix réduit, cette liquidation, comme tu l'appelles si cyniquement, donc, si tu n'annules pas tout, tout de suite... » À ce moment-là, la sonnerie du téléphone retentit. Billy se lève pour aller décrocher. « Allô, oui ? » Il y a un moment de silence, puis... « Ah, alors, c'est un accident, n'est-ce pas ? » « Ah, 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 c'est vraiment triste. » « Oui, oui. » « Ah, je suis désolé, madame. » « Oui, oui, j'arrive tout de suite. » Les deux hommes se regardent dans les yeux pendant que Billy raccroche. « Encore un cas ? » demande Mike, l'air accablé. « Oui, encore un cas. » « Lucie croquette. » « Il paraît qu'elle est tombée dans le réservoir de son moulin. » Le shérif hoche la tête. « Eh ben ! » « Il y a encore un cas où on ne pourra rien prouver. » « Tout le monde la détestait, cette vieille fouine de Lucie. » « Elle a dû calomnier tous les habitants de Trenton, sans exception, à un moment ou à un autre. » « J'espère qu'il ne te faudra pas d'autre soi-disant accident pour te convaincre, même s'il n'y a qu'une faible chance que j'ai raison, tu dois arrêter tes soldes. » « Billy se laisse retomber dans son fauteuil avec l'air désemparé d'un gamin privé de son nouveau jouet. » « Tu as sans doute raison, Mike. Mais c'est affligeant que les gens du coin abusent ainsi de ma campagne de promotion. » « C'est vraiment dommage. J'ai encore de très jolis cercueils en chaîne, doublés de satin rose avec de gros oreillers fantaisies. » « J'en ai acheté beaucoup trop il y a trois ans. J'avais oublié que les gens d'ici préfèrent les choses plus simples quand ils doivent les payer. » « Maintenant, ils vont perdre l'occasion de faire des affaires exceptionnelles. » « Parce qu'il n'y a pas que la marchandise, n'est-ce pas ? Il y a aussi les services. » « Tiens, regarde. Cette semaine, on aurait pu se faire creuser une tombe pour le tiers du prix habituel. » Mike est presque sur le point de compatir au malheur de son vieux copain quand le téléphone se remet à sonner. « Billy se relève pour décrocher. » « Allô, oui ? » « C'est ta femme. » « Fait-il en tendant le récepteur à Mike, l'air plus sombre encore. » « Elle veut te parler. » « Elle a l'air furie bas. » « Décidément, cette bonne femme a un radar dans la cafetière, » dit Mike. Il sait, bien entendu, garder de lui dire qu'il allait voir Billy et voilà qu'elle le retrouve, moins d'une demi-heure après sa disparition. La voix de Netta retentit dans toute la pièce. C'est bien d'elle de dire du mal de Billy en sachant qu'il entend tout. Les deux hommes se tiennent l'un près de l'autre et Mike écarte un peu l'écouteur de son oreille. Chaque fois que Netta reprend son souffle, il glisse un « Oui, oui, chéri. » Ou bien « Bien, bien, ma chérie. » Ou bien encore « Mais oui, ma douce, mais oui. » Quand Netta a enfin craché tout son venin, Mike raccroche et contemple longuement son vieil ami. Et pour une fois, Billy ne met pas très longtemps à comprendre. « Tu sais, Mike, » dit-il avec un bon sourire, « Ce ne serait peut-être pas si terrible que ça de maintenir les soldes encore une journée. » « Hein ? » « Juste une journée. » « Ce serait peut-être même utile. » À Trenton, tout le monde est d'accord sur un point. Netta Harlow aura eu l'un des plus beaux enterrements qu'on ait jamais vu dans la région. Il faut dire que Mike n'a pas regardé à la dépense et grâce à la période des soldes, il a pu s'offrir tous les suppléments, toutes les fioritures. De son côté, Billy s'est vraiment surpassé. L'accident de voiture n'a pas trop abîmé Netta quand les freins ont lâché dans la descente de Potters Hill. Elle a seulement eu le coup brisé, une fracture bien nette. Alors là, bien nette, sans bavure.